Vous savez ce que je me suis dit ce matin ? Que ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un vlog. Alors bah c'est parti. Une journée dans la vie de Christelle. On commence tout de suite. Mais je peux pas taper dans ma main parce que j'ai ma... Mon autre main qui tient la caméra. Donc go ! Juste avant, un petit mot pour le sponsor de cette vidéo. Merci beaucoup à Edith & Nous de me faire confiance une nouvelle fois pour présenter leur service. Edith & Nous, je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo. C'est une plateforme qui met en relation auteur et éditeur. Les auteurs y deposent leurs manuscrits et les éditeurs viennent y piocher ce qui les interesse, ce qui fait gagner du temps a tout le monde et donne une chance supplémentaire aux écrivains de se faire remarquer. Edith & Nous, c'est plus de 100 maisons d'édition partenaires qui se sont engagées a venir lire les manuscrits sur la plateforme. D'ailleurs, de nombreux contrats ont été signes avec ces maisons, que ce soit pour une parution en 2022 avec l'archipel, Kiwi ou les éditions novices, en 2023 avec Erol ou les éditions Ann Carriere et actuellement, des auteurs de la plateforme sont en pourparler avec Fleuve, Ozu, Hachette, Skrineo, Brajlon et j'en passe. Je sais qu'en tant qu'auteur, on a tellement peur de se faire pigeonner qu'on peut être réticent face a ce genre d'entreprise, je l'étais aussi, mais les resultats sont la. Et afin d'aider au maximum les auteurs, ils ont mis en place une feuille de route qui donne étape par étape les meilleurs conseils pour taper dans l'oeil d'un éditeur. Leur but, c'est vraiment que votre manuscrit soit lu et retienne l'attention d'une maison d'édition. Comment compléter votre profil auteur ? Comment faire une bonne première impression ? Comment présenter votre texte sous son meilleur jour ? Ça, couplet a leur service de relations auteurs qui est la pour répondre a vos questions, vous disposez de pas mal d'outils pour trouver un éditeur si votre texte est bon. Si vous voulez toutes les infos, je vous invite a regarder cette video o j'en parle plus en detail. Mais pour resumer, editez-nous, c'est une plateforme o votre roman n'a pas a être en exclusivite chez eux. Vous pouvez faire vos propres démarches de votre cote et partir quand vous voulez. Et aussi, ils ne se prennent pas de marge sur vos droits d'auteur une fois le contrat signer. Pour vous, ça ne change rien au niveau financier. Je vous laisse le lien de leur site en description pour aller consulter leurs offres. N'hésitez pas a aller poser vos questions si vous en avez. Aussi, ils m'ont donné un code promotionnel valable jusqu'au 30 juin. Ça se termine bientôt, donc il ne faut pas trop tarder. Mais vous avez ce code-là qui vous permet d'obtenir 10% de réduction sur la formule. Voilà, vous savez tout. Allez sur leur site et nous, on reprend la video. Merlin, are you excited ? Non mais Bernie, tu ne peux pas être là-dedans. Regarde en plus le bazar que tu as mis. Genre, tu as passé la nuit là. Faut que tu t'en ailles. Tu ne peux pas vivre ici. Merlin, fais quelque chose. Rends-toi utile. Béni ! Afin de lutter contre la dépression estivale, j'ai décidé d'essayer de faire du sport. Rien à foutre de ta dépression. Alors combien de temps est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas. Un mois, une semaine, un jour. Qui vivra verra. Mais ouais, je vais essayer d'aller à la salle. Sachant que là, il est 8h20. Donc je crois que je suis en retard. Je vais y aller à 8h. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'y aller. Et on va essayer de garder comme ça des bonnes habitudes depuis le long de la journée. Sans vous montrer, vous allez rester avec moi. Voilà. Et en mangeant mon petit déjeuner, j'ai regardé une vidéo de Noémie Bourgois. Bon, j'ai appelé Noémie Bourgois depuis le début. En fait, ça fait Bourgois. Je n'avais rien compris. Bravo. J'ai regardé une vidéo de Noémie où elle parle du fait qu'elle a ouvert sa propre maison d'édition pour auto-éditer ses livres et en même temps proposer ses services. Et j'étais assez curieuse de voir ça parce que je me pose aussi des questions à ce sujet-là. Alors, ce n'est pas du tout d'actualité. Ce ne sera pas du tout pour éditer d'autres bouquins que les miens. C'est vraiment d'un point de vue administratif et financier. Mais bon, là, ce n'est pas possible, dans tous les cas. Mais j'y réfléchirais. Et en tout cas, cette vidéo est très intéressante. Alors, n'hésitez pas à aller là-bas. Je suis là maintenant. Oui, je suis rentrée du sport, mais je n'ai pas pris le temps de filmer parce que, en fait, je ne suis pas super en avance. Il est déjà 10 heures. Alors, vous allez vous dire, « Waouh, tu as passé une heure et demie à la salle de sport. Félicitations ! » Et je suis là, « Non, pas du tout. » Déjà, le temps que je me traîne là-bas, que je passe une heure dans le vestiaire, je vais être là, « Ouais, j'y vais. » Bon, je fais mes exercices, ok. Mais après, je rentre tout doucement et je prends du temps pour me laver et me faire cette tête de maquillage sublime. Non, clairement, je n'ai pas passé une heure et demie à la salle de sport. Si j'y ai passé trois quarts d'heure déjà, c'est bien. Mais pour un début, ce n'est pas trop mal. Moi, je dis, il vaut mieux commencer petit et après, augmenter comme ça au fur et à mesure, plutôt que déjà partir à fond et faire ça pendant une semaine, même voire une fois, comme ça m'arrive souvent. Donc, c'est bon, je suis de retour chez moi. Là, il est presque 10 heures, comme je l'ai dit. Merlin dort, Bernie dort, tout le monde dort. Heureusement, il y en a qui sont sur le front pour travailler. Là, ce que je vais faire, c'est répondre à des mails. Ouais, je sais, c'est fascinant, ma vie. C'est comme ça, je réponds à des mails. Parce qu'il faut savoir que j'ai relancé mes offres de bêta lecture. Donc, voilà, si vous cherchez un bêta lecteur pour votre texte cet été, je suis là. J'en ai parlé un petit peu sur Insta et déjà, j'ai commencé à recevoir des mails. J'ai remis la page sur mon site et tout. Donc, je vais répondre à ces mails-là, voir ce que je peux organiser pour le planning. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, contactez-moi plutôt rapidement. Parce que généralement, quand j'ouvre les services de bêta lecture, ça se remplit assez vite, mon emploi du temps. Donc, voilà, ne tardez pas trop si vous voulez bosser avec moi. Et moi, je vais répondre à mes mails tout de suite. Vous savez, je me dis, des fois, il y a des auteurs qui reçoivent des fanarts, des cadeaux de ceux qui les apprécient ou qui apprécient leurs oeuvres. Et je me dis qu'ils doivent être super contents, que ça doit forcément t'aider à avancer tous les jours, te motiver, t'inspirer, ce genre de truc. Et vous voulez voir ce que moi, je reçois ? Il n'y a pas de respect, il n'y a plus aucun respect dans cette communauté. Voilà. Voilà ce que moi, je reçois. Je précise ce que c'est un copain, donc. C'est pour rire. C'est pour rire. Non, il y a vraiment des gens qui me détestent et qui n'hésitent pas à le dire, mais ils ne font pas preuve d'autant de créativité. Là, c'est quelqu'un qui m'apprécie. C'est pour me faire rire. Et ça marche. Voilà. Tu travailles avec moi ? Tu travailles avec moi, Mama ? Ouais, on travaille ensemble ? Oh ! Au fait, je crois que je ne vous ai même pas remercié pour l'accueil réservé à la dernière vidéo sur les comptes d'auteur. C'est une vidéo qui m'avait pris beaucoup de temps à faire et où j'avais mis beaucoup de passion, on va dire. Certains d'entre vous ont remarqué pendant la vidéo que j'étais un peu énervée à certains moments. Mais voilà, c'était une vidéo qui comptait énormément pour moi et votre réponse a été juste géniale. Vous l'avez beaucoup partagée sur les réseaux sociaux, vous en avez beaucoup parlé autour de vous et ça me fait juste trop 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 plaisir. Donc merci à vous. Continuez de la diffuser, continuez de la partager. C'est toujours super utile pour les auteurs, pour les avertir. Et ça m'aide vraiment énormément dans les résultats YouTube parce qu'en ce moment, l'algorithme me boude un peu, on va dire. Et là, on est en train d'essayer un peu de lutter contre ça grâce à cette vidéo. Donc voilà, merci encore. Alors par contre, des fois, la sororité entre les auteurs, c'est pas encore ça les gars. Parce que la plupart du temps, c'est des commentaires ultra positifs, ultra gentils que j'ai eus. Mais, alors bon, en dehors bien sûr des haters, enfin des haters, des gens qui disent que tu fais de la merde et tout, qui sont là. Et si ça se trouve, les commentaires négatifs sont supprimés, c'est pour ça que personne ne dit que c'est nul comme vidéo. Non, là, j'ai supprimé aucun commentaire pour cette vidéo-là. Et en plus, quand je supprime des commentaires, c'est vraiment qu'on s'en prend personnellement à moi ou que voilà, on descend un peu toute ma vie. C'est rare que je sois, enfin, que je supprime pour juste un commentaire qui dit, ah bah je trouve que c'est pas, enfin ça aurait pu être plus dynamique, ça aurait pu être mieux amené ou quoi. Ça, je me touche pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave, passons. Ça, il y en a toujours des commentaires, au pire, si vous aimez pas, cassez-vous. Mais par contre, ce qui m'a le plus surprise, c'est les commentaires. Alors, Facebook en premier, en tant que Facebook, c'est un peu le lieu du démon. Mais Facebook et YouTube, des commentaires de gens qui disaient, ouais, au pire, c'est la faute des auteurs, ils ont qu'à pas se faire avoir, faut vraiment être con pour se faire choper comme ça. Enfin, bien fait pour eux. J'ai jamais... Et Merlin qui avoue à ce moment-là, genre mais oh ! Même Merlin, ça l'énerve. À croire que ces gens-là, je sais pas, ils ont jamais eu de revers dans la vie. À aucun moment, il y a un truc qui s'est pas passé comme prévu. À aucun moment, ouais, ok, ils ont manqué d'attention. Ou je sais pas, ils ont été emballés par un truc et au final ça a pas marché. Ouais, ouais, ils se sont fait avoir. Enfin, genre à quel moment dans ta vie, tout se passe bien ? Au point que tu peux dire, au pire, si ça se passe mal pour vous, bah c'est que vous êtes des grosses tanches. Enfin, genre le niveau de sympathie et même d'empathie. Enfin, carrément là, je sais pas, un peu de respect. Au pire, ouais, bah toi tu t'es pas fait avoir, bah tant mieux. Bah tu te dis, bah écoutez, moi je suis pas fait avoir, mais j'espère quand même que pour les autres ça ira, quoi. Puis voilà, c'est bon, tu passes à autre chose. Je vais pas dire que c'est des cons. Parce que bon, peut-être qu'ils ont d'autres qualités dans la vie, hein. Hors bien, il leur manque d'empathie. Mais, enfin, je trouve que ça se fait pas trop. Que dans ces cas-là, il y a un minimum de solidarité à avoir. Un minimum, ouais, juste d'entraide et de sympathie entre les gens. Mais visiblement, il y en a qui passent à côté. De toute façon, au niveau valeurs humaines, il y en a plein qui passent à côté. Donc c'est pas la peine de revenir dessus. Mais bon, voilà. Juste, soyez un peu sympas les uns envers les autres, quoi. Ça coûte rien. Et du coup, là, on se remet au boulot. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à bosser sur la vidéo qui est prévue la semaine prochaine. Et c'est une vidéo un peu particulière parce que ça va être encore une petite enquête. Mais beaucoup plus petite que celle sur les comptes d'auteur, hein, clairement. Et puisque vous êtes là et que vous êtes avec moi pour cette journée, pour le vlog, bah, faut que j'en parle un petit peu, hein. Petite exclue, petit teaser. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous postez votre texte sur Wattpad et que vous attirez beaucoup, beaucoup de lecteurs, il y a des sociétés basées à l'étranger qui vous ciblent, qui vous trouvent, qui trouvent vos coordonnées, qui entrent en contact avec vous et qui se font passer pour des éditeurs. Et ensuite, vous font signer des contrats scandaleux. C'est le mot. Je vous en parlerai plus en détail pendant la vidéo. Des contrats scandaleux qui peuvent faire du tort aux auteurs. Et surtout, là, je m'inquiète, en fait, pour les jeunes auteurs. Alors oui, bah, forcément, ceux qui n'ont pas d'empathie vont dire « Ah, mais j'ai des jeunes, je t'en fous. » Voilà, moi, ça me préoccupe. Au pire, pas vous. On est un peu de celle dans la vidéo. Donc, ouais, ça me préoccupe un peu. Parce que j'ai toujours peur que de jeunes auteurs se fassent à voir, tombent dans le panneau, tout ça. Parfois, leurs familles ne sont pas renseignées. Et ils peuvent se dire « Bon, bah, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Peut-être que, ouais, c'est intéressant. » Et du coup, j'enquête un peu sur ces sociétés-là qui vendent un peu de rêve aux jeunes auteurs, leur font signer des clauses où parfois, ça implique que leur livre est en exclusivité chez eux pendant genre 10 ans. « T'as pas le droit de le mettre ailleurs, que tous les trucs inspirés de ton bouquin, bah, t'as pas le droit... » En fait, t'as pas le droit de faire de prequels, sequels, inspirés du bouquin, que tout leur appartient, en fait, sur ton bouquin. Pendant 10 ans. Et tout ça, tu l'as vendu pour 100 dollars. Je crois. Ah bon. J'étais en train de voir ça. Là, je vais envoyer les contrats qu'ils envoient à une juriste pour qu'elles me disent ce qu'elles en pensent. Est-ce que c'est un contrat qui est valable ? Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on veut s'en aller ? Si ça se passe mal, tout ça. Enfin, bon. Ça va être une vidéo, du coup, un peu juridique la semaine prochaine, un peu technique, mais je pense qu'il y a pas mal de choses dont il faut en parler. Donc, bah, voilà. On va parler de ça. De faire attention à vos écrits et de ce que vous pouvez faire si jamais il y a un souci, quoi. Bon, du coup, on est un petit peu à la boue. Un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, généralement, je suis toujours à la bourre pour les lives, vu que je viens de sortir Merlin. Il est 17h52 et il n'y a rien qui est prêt. J'ai juste allumé la lumière au fond, sachant que c'est grâce à une application que je contrôle la lumière. Application qui bug tout le temps. Genre là, il y a une lumière que je ne peux pas contrôler. C'est la merde. C'est un peu chiant parce que ça bug tout le temps. Mais bon, c'est pas très grave. Sinon, c'est pratique. Regardez, c'est devenu violet. J'aime bien quand c'est violet. Je sais que c'est dommage de mettre des lumières artificielles alors qu'il y a la lumière dehors, qu'il fait encore jour. Mais le problème, en fait, c'est que la lumière varie trop à l'extérieur. Et vu que je ne peux pas changer les réglages luminosité tout le temps pendant le stream, enfin bon, bref, c'est pas trop calibré pour et c'est chiant. Donc bon, voilà. On a ce genre de lumière. Là, c'est le bureau. Je n'ai même pas encore ouvert l'application de stream. Non, mais ça, c'est les streamers en carton. En plus, il va falloir que je vous laisse. Il va falloir que je pose cette caméra sur le trépied. Attendez. Juste en face, ici. Ça, c'est mon écran de contrôle. Voilà. Donc, il va falloir que je vous pose. Et je ne suis... Ah si, c'est bon. Il va falloir que je vous pose. Et après, il va falloir que je commence le live. Ah oui, il est 54. Ah ouais, donc il faut vraiment que je... Il faut vraiment que je m'y mette, là. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, les miettes. Wait. Parce que je voulais le mettre, mais je n'ai pas eu le temps. Attends. Voilà. Regardez. Je voulais le mettre là. Voilà. Là. Tu vois, tu sens que c'est fait pour aller avec. Aujourd'hui, je fais un vlog, les petites miettasses. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour à YouTube. Alors, attendez. Est-ce que vous croyez que YouTube aussi... Il faut que je leur fasse un exemple. Enfin, que je leur montre comment je vous viens de la flûte. Vous croyez que YouTube est prêt pour ça ? Je ne sais pas. Tu crois que ça va les faire venir ? Genre de YouTube, venez sur Twitch. Parce que oui, bien sûr, on écrit. Oui, on avance. On répond à nos questions sur l'écriture, la méthode, tout ça. Oui, c'est utile, mais c'est aussi très rigolo. Parce qu'il y a moi qui joue du pipeau. Voilà. Tu vois, là, vous voyez YouTube, là, tous ceux, sur le côté, là, ils sont convaincus par les lives d'écriture. Je ne les force pas à venir. Ce ne sont pas des bottes. Je vous ai oublié. Désolée. Comme vous l'avez deviné, on est le lendemain. On est mardi. Il est 11h. Donc, en plus, il est assez tard. Et en fait, je vous ai oublié hier soir. J'ai terminé le live, comme d'habitude, vers 20h15. J'ai promené Merlin. Et après, je crois que j'ai mangé devant... Ah, j'ai mangé devant la servante écarlate. En fait, c'est qu'à un moment, je me suis dit, oh putain, il faut que je termine la vidéo. Et j'ai dit, oh... Donc, voilà. Ça explique pourquoi je ne vous retrouve que maintenant. Désolée pour ça, mais du coup, ça vous fait un petit bonus. Comme ça, on reste un peu plus longtemps ensemble. Attendez, je vais vous poser parce que là, ça pèse sur le bras, là, de vous porter. Benny ? Tu es content qu'ils soient encore là ? Elle est ravie. Elle est ravie, elle me l'a dit. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Je ne vous ai même pas dit ce que je faisais hier. Enfin, ce que j'écrivais. Il faut savoir que là, ça fait depuis la semaine dernière que j'ai mis de côté mon projet de SF. Que je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai juste un peu mis de côté parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment sur un bouquin. Et vu que j'amorce le dernier acte du bouquin, forcément, ça me prend la tête. Donc, j'ai pris ce que j'appelle un projet doudou. Un projet doudou, vous savez, c'est les petits plaisirs coupables. Ou voilà, tu commences à écrire un projet sans forcément avoir une grande idée de l'intrigue, ni des personnages. Tu sais juste que voilà, tu as envie de développer des histoires mignonnes ou sanglantes, suivant les auteurs. Puis, tu écris la one again, il n'y a pas de... Tu ne creuses pas le truc, tu t'en fous. C'est ton projet doudou. C'est juste écrire pour te faire du bien sur ce que tu aimes. Donc, je suis sur le projet doudou depuis une semaine maintenant, un peu plus. Et ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. J'avais besoin de ça en ce moment. Je vais reprendre le projet de SF, je ne sais pas quand. Mais j'espère vraiment le finir avant la fin de l'été. Donc, j'ai le temps. Parce que, ouais, du coup, vu qu'on fait des sessions d'écriture tout au long de la semaine. Donc, du lundi au jeudi, de 18h à 20h. Et le samedi matin, après, on a des trucs spéciaux, des événements comme journée d'écriture le samedi. Ou nocturne aussi, on fait tous les deux mois. On fait également des ateliers d'écriture. D'ailleurs, on en fait un dimanche. Là, là, cette semaine, on en fait un sur les scènes de combat. Si vous voulez bosser vos scènes de combat. Sachant qu'après, je bétalie les textes écrits pendant l'atelier en live. Et donc, ouais, qu'est-ce que je disais ? Sachant que, ouais, on se retrouve pour écrire tous les jours ou presque. Bah, si tu te ramènes et que t'es pas en train d'écrire, bah, tu te fais un peu chier, quoi. Y'en a qui parlent sur le chat. Genre, y'a pas de souci avec ça. Mais, voilà, tu fais ça une fois ou deux. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Je passe une soirée à juste parler sur le chat. Mais, clairement, tu fais pas ça tous les soirs. Donc, l'avantage, c'est ça un peu d'avoir des séances calées dans le planning. C'est que, voilà, ce créneau-là, c'est le créneau écriture. Qu'il arrive. Donc, même si t'as pas envie d'écrire, même si t'as pas envie d'écrire sur ton projet actuel, bah, faut que tu trouves quelque chose à faire. Tu vas pas juste rester là à glander. Moi, ce que je fais quand j'ai pas envie d'écrire sur mon projet d'ESF, ce que je faisais avant, c'est que je rebossais l'intrigue, je rebossais des personnages. Enfin, voilà, je brainstormais, en fait, sur papier. Au lieu de me forcer à écrire des scènes où je voyais pas trop où ça menait. Il y avait quelque chose qui collait pas selon moi et je trouvais pas quoi. Donc, bah, j'écrivais pas. Je brainstormais, mais ça m'occupait, du coup, pendant les séances. Et là, vu que j'ai envie de mettre un peu ce projet de côté, parce que ça fait quand même depuis janvier que je suis dessus, et pour moi, c'est très très long. Normalement, je passe beaucoup moins de temps sur un premier jet de manière continue. Ça veut dire que, généralement, je fais trois mois d'un projet, petite dépression au milieu, et après, je reprends, plusieurs mois après. C'est juste que là, vu que ça fait longtemps que j'ai pas arrêté d'être sur ce projet-là, j'ai juste besoin d'un peu d'une bulle d'air, on va dire. Et bah, du coup, j'écris ça. Et ça me fait du bien, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment chouette d'avoir cette routine. Cette routine d'écriture qui est vraiment figée dans le marbre. On est plusieurs à vraiment se retrouver très 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 régulièrement. Alors, je sais qu'il y en a qui ont des impératifs, qui, à un moment, ils vont pas venir, puis après, ils vont revenir. Enfin, voilà, ça bouge aussi beaucoup. Mais, de la vie générale, c'est pas pour vous convaincre, enfin, si, un peu. Mais, voilà, c'est pas pour vous forcer à venir non plus aux séances. Mais, si vous galérez à continuer d'écrire, si vous avez pas la motivation d'écrire tout seul le soir, si ça fait plusieurs jours, semaines, que vous n'arrivez pas à avancer, que vous vous demandez comment est-ce que les autres arrivent à terminer un roman, bah, en fait, c'est grâce à ça, c'est grâce à la régularité. Ça veut pas dire écrire forcément tous les jours, parce qu'encore une fois, on peut pas avoir tous les jours de disponible. Ça veut juste dire avoir des créneaux, s'y tenir, et avancer coûte que coûte dans son projet, pendant la session. Alors, encore une fois, pas forcément en écrivant, si vraiment on a un blocage, mais ça va être en brainstormant, en étudiant, envie de faire un autre projet, mais tout en sachant qu'on reviendra vers son projet initial. Voilà, ça peut être tout ça qui fait que t'es maintenu, en fait, dans cette espèce de bulle d'écriture, dans cette espèce d'élan collectif, qui fait qu'on se retrouve tous pour avancer, avec un objectif. On rigole aux pauses, on dit n'importe quoi, mais par contre, on avance aussi, et je sais qu'on est assez nombreux à avoir terminé des premiers G, grâce aux sciences d'écriture. Moi, par exemple, depuis qu'on a commencé en août, j'ai écrit plus de 200 000 mots. C'est carrément énorme, parce que normalement, j'écris ça en deux fois, trois fois, voire trois fois plus de temps, et surtout que je sortais d'une grosse panne d'écriture qui avait duré plusieurs mois, parce que j'avais fait des pressions, enfin, grosses dépressions, là, c'est toi, et voilà, ça n'allait pas. Mais, ouais, plus de 200 000 mots, j'ai terminé deux romans, qui sont prêts à être relus, mais je n'ai pas encore fait. Le troisième, je suis sur le point de le terminer, comme je l'ai dit, j'aborde le dernier acte, et là, voilà, je commence juste un projet doudou comme ça. Mais, voilà, j'ai jamais été aussi productive que depuis que je suis régulière, et au final, c'est ça la clé pour terminer un bouquin. Il y a quelques astuces pour aller plus vite, bien sûr, faire des sprints d'écriture, écrire, je ne sais pas, en comics en AMS, pour arrêter de se prendre la tête, enfin, il y a plein de petites astuces qu'on peut utiliser, ouais, de temps en temps, pour avoir un petit plus, mais en fait, il n'y a rien qui remplace la régularité. Je pense que ça, la régularité clé pour terminer un projet et écrire pour s'améliorer, c'est les deux conseils d'écriture les plus durs à entendre, mais qui fonctionnent le plus, en réalité. Une fois que tu en prends conscience, tu déprimes un peu, parce que tu es là, c'est vraiment si difficile que ça. Mais après, en fait, c'est une habitude. C'est une habitude, et tu te dis, bon, ok, le chemin est long, mais il ne faut pas être impatient. Parce que je pense que lorsqu'on entame un projet très important, il y a deux trucs qui peuvent le tuer, c'est que soit, en fait, tu n'avais pas vraiment envie de le faire, et bon, au final, tu ne le fais pas, et ce n'est pas grave, c'est totalement ok. Soit, en fait, tu es trop impatient, et tu ne prends pas le temps de vraiment faire les choses, tu ne prends pas conscience que ça va demander des efforts, il faut essayer de ne pas être impatient. Mais ce n'est pas facile, surtout quand on n'est pas patient de base. Moi, je ne suis pas patiente du tout, en réalité. Mais là, ça fait longtemps que je vous parle, vous devez être en train de vous dire « Qu'est-ce que nous fait chier avec Spanaus, là ? » Elle se prend pour Bouddha. Mais non, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de ça. Enfin bon, c'était juste pour vous parler de Twitch, à quel point c'est cool, à quel point ça nous motive tous. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le concept de faire des pauses toutes les demi-heures, tout ça. Moi, ça m'aide beaucoup. Il y en a, ça va les sortir de leur concentration. Il y en a sur le stream, c'est juste que du coup, ils coupent le son, et ils ne font pas les pauses en même temps que nous, mais c'est juste que ça les aide à avoir un créneau défini dans le planning, où ils se disent « Je fais ça. » Et voilà, on est juste en parallèle, et après, ils disent bonjour quand ils arrivent, on va voir quand ils se cassent, et puis c'est bon. Vous n'êtes pas obligés de participer aux pauses si ce n'est pas votre truc. Moi, ce qui compte, c'est que vous avanciez sur vos projets et que vous soyez contents. Et que si vous avez un problème, vous puissiez poser la question directement dans le chat et que je puisse y répondre. Enfin, que je puisse moi y répondre, ou quelqu'un d'autre qui regarde à ce moment-là ou qui est plus expérimenté que moi pour y répondre. C'est une vraie réussite, cette séance, et je suis contente. Pour moi, au niveau personnel, au niveau de mes romans, mais aussi pour les autres, c'est plutôt chouette. N'hésitez pas à passer si vous n'avez jamais testé, ou si vous aviez testé une fois et que vous trouvez ça cool, mais que vous avez oublié, vous n'avez pas pensé à revenir. Voilà, revenez, c'est vraiment chouette. J'arrête de vous prendre la tête. Et sinon, le programme d'aujourd'hui pour moi, ça va être d'enregistrer la sponso de la vidéo que vous êtes en train de regarder et que normalement vous avez déjà vue. Et aussi, je vais essayer de commencer à faire le montage, le montage de ce vlog. Le montage d'un vlog, ça prend toujours un petit peu de temps parce qu'il y a plein de séquences de partout à mettre ensemble et tout. Enfin, voilà. Donc, c'est mon programme pour aujourd'hui. Sachant que cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec ma psy, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais, ouais, je vais faire ça, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Désolée, mais je vais devoir vous laisser là parce que j'ai besoin des images que je viens de tourner pour le vlog. Donc, désolée, je vais vous dire... Ah, il y a Merlin qui s'est réveillé. Du coup, je disais, je vais vous laisser là. C'est la fin du vlog. J'espère que vous avez trouvé ça chouette de passer une journée et demie avec moi. Ça me rappelle un peu les vlogs que je faisais l'année dernière. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vlog. Enfin, l'année dernière. Non, plutôt l'année d'avant. Plutôt, ça me rappelle les vlogs, ouais, de 2020. Putain, ça date, ça ne nous rajeunit pas. Ça me rappelle vraiment cette période et j'espère que vous avez trouvé ça cool. Comme à chaque fois, je perds l'habitude vu que je passe toujours les vlogs de 10 ans à chaque fois. Je ne sais jamais quoi montrer. Je suis là, qu'est-ce que je fais ? Mais j'espère quand même que vous avez trouvé ça chouette. Moi, il faut que j'uploade les vidéos que j'ai là-dessus, que j'aille sortir Merlin. Et ensuite, je vais avoir, encore une fois, une séance d'écriture avec les miettes sur le projet Doudou dont je vous ai parlé. Ah, et avant de terminer, j'ai eu des news pour la vidéo de la semaine prochaine sur les plateformes qui imitent Wattpad, mais font des contrats affreux et tout. J'ai eu la réponse de mon ami juriste. Donc ouais, ça va être une vidéo très, très importante. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous et que vous trouverez ça chouette et surtout utile. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. N'oubliez pas, il y a un atelier d'écriture dimanche si vous voulez nous rejoindre. Sinon, on écrit aussi le samedi matin. Pensez à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail et n'hésitez pas même à partager la vidéo ou à la commenter. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, du coup, sur YouTube. Écrivez bien. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada